On va démarrer. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire en collaboration avec GACD et le laboratoire Crohn-Serham. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous démontrer comment coller un millé-corps fibré et sa couronne. Cette démonstration sera faite par le docteur Lashkar. Rapidement, ITENA que je souhaite vous présenter est un fabricant français de dispositifs médicaux. Ça fait 18 ans qu'on existe sur le marché français d'abord et un peu partout dans le monde. Vous nous connaissez certainement à travers la gamme d'Antoclic qui a évolué au fil des années et qui nous a emmenés dès 2019 à nous positionner sur la fibre de verre, produit pour lequel nous avons reçu le prix de l'innovation AGF. Et c'est avec cette solution que Thierry Lashkar va vous faire sa démonstration. Je vous lance un petit film d'animation pour vous donner une idée de ce dont on parle. Et je vous retrouverai un peu plus tard dans la présentation. Et je vous contrôleai un peu plus tard dans la pasture. Et je laisse la parole à Aurélie du laboratoire Cronceram. Merci beaucoup Patricia. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet et directement dans le TP avec Dr Lachkar, on va juste vous présenter rapidement le laboratoire et qui nous sommes. Alors je vais vous partager une petite présentation. Donc le laboratoire Cronceram en quelques mots, c'est un laboratoire qui a bientôt 40 ans, qui est basé dans l'Est de la France, en Alsace. Nous sommes un des laboratoires leaders en CFAO, de la technologie de pointe avec un mot d'ordre, une qualité constante pour vous garantir le meilleur service et bien entendu, le meilleur service également pour vos patients. Le laboratoire Cronceram, c'est également un laboratoire qui vous propose toutes les solutions prothétiques dont vous avez besoin, avec une gamme qui s'appelle Innovation, qui est une gamme 100% française, faite ici en Alsace avec le label Origine France Garantie. Une gamme Access qui est une gamme d'import, fabriquée dans notre laboratoire partenaire depuis plus de 15 ans à Hong Kong, pour vous garantir une qualité également constante. Nous avons également une marque d'aligneur qui s'appelle Cheese, et bien entendu un pôle numérique où nous distribuons des caméras d'empreintes numériques. Vous l'aurez compris, Cronceram, ce sont des prothèses conjointes, du thermoformage, de la prothèse adjointe avec également une petite innovation depuis cette année, qui sont des châssis 3D RPD en frittage laser, qui vous permettent d'avoir un ajustement parfait de vos prothèses, mais également toute une gamme d'implantaires avec également des vides chirurgicaux. Nous choisissons en permanence des partenaires de choix, et nous sommes très contents qu'Itena nous ait invité avec GACD sur ce webinaire aujourd'hui. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Dr Lashkar qui va prendre la main et vous présenter ce travaux pratique d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue aux différents praticiens confrères qui ont accepté de se connecter ce matin sur cette pause déjeuner pour passer une petite heure ensemble. Merci encore aux différents partenaires qui se sont associés, qui ont fait un travail formidable pour que cette formation en ligne puisse se faire. Donc merci à Itena tout d'abord, qui est, comme elle vous l'a expliqué Patricia, l'innovateur en quelque sorte, qui a eu d'habitude à l'opinnovation à l'ADF pour cette innector fibrée. Merci au laboratoire Chronseram, laboratoire leader, véritable leader en CFAO, donc un laboratoire qui est équipé d'une technologie de pointe pour justement aller dans nos recommandations et dans nos exigences en termes de précision. Et puis, merci au magnifique travail de GACD, toujours présent pour faire et pour assurer nos commandes. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Nous avons donc choisi de parler de l'hymne corps. Cette formation va se faire en trois temps. Le premier temps, ça va être un petit temps théorique, où je vais reprendre très rapidement les indications et les avantages de l'hymne corps fibrée. Puis, nous passerons à une manipulation en live. Et enfin, nous aurons un temps, une bonne vingtaine de minutes pour terminer, deux questions. Questions que vous pouvez, en cours d'ETP, en cours de webinaire, commencer à poser. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien la plateforme Zoom, en fait, vous avez en bas de votre écran un petit icône qui s'appelle Discussion. Et là, à partir de cette icône-là, vous pouvez poser vos questions. Et bien sûr, je me ferai une joie de pouvoir y répondre en fin de webinaire. Donc, l'hymne des corps fibré, pourquoi c'est intéressant ? Et qu'est-ce que ça a de véritable innovation dans notre quotidien en omnipratique ? Et bien, l'hymne des corps fibré, c'est d'abord un hymne des corps anatomique. Anatomique, donc, déjà en soi, c'est positif. Ça permet effectivement de respecter l'intégralité de l'anatomie dentaire et également radiculaire, donc dento-radiculaire. L'iné corps fibré, c'est un matériau qui est radio-opaque. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de vérifier l'adaptation de l'iné corps au moment où on le met en bouche, de vérifier exactement comme on le fait avec un iné corps en nickel-chrome ou en cobalt-chrome, donc de vérifier son adaptation. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Évidemment, il est esthétique. Il est esthétique et biocompatible. Donc, nous rentrons, nous respectons même, j'ai envie de dire, les recommandations de notre dentisterie moderne, de cette dentisterie biocompatible, sans métal et totalement esthétique. Esthétique dans le sens où ça va finalement donner un mimétisme, un mimétisme en particulier au niveau de la dentine, ce qu'on recherche justement en esthétique quand on veut après poser une couronne, qu'elle soit monolithique ou autre. On va avoir un rendu esthétique de la céramique bien meilleur et donc un mimétisme bien meilleur. Donc, l'iné corps fibré usiné, c'est un matériau, c'est une pièce prothétique qui a tout son intérêt aujourd'hui dans notre pratique quotidienne. Alors, je voudrais vous présenter un petit film dès maintenant pour vous montrer comment ça se passe du côté du laboratoire, parce que c'est très intéressant de voir comment finalement il est usiné. Donc, je laisse Chronseram nous mettre ce petit film et ça vous donne une petite idée de l'usinage et la précision de l'usinage. On va nous mettre le son, je pense. Voilà, j'adore ce petit film. Il va en accélérer. C'est une chose pour arrêter. Voilà, ça nous permet de nous rendre compte un petit peu mieux justement de cette précision et de l'intérêt véritablement des laboratoires de prothèses justement pour usiner à partir d'une galette, d'une galette donc numériste que fabrique donc le laboratoire ITNA. Vous avez compris donc le mode de fonctionnement. Alors, en quelques mots, l'inécore fibré, on est obligé de parler un petit peu de biomatériaux, je vous rassure, on ne va pas faire un cours de biomat, là, c'est juste en quelques mots et quelques éléments importants, quelques éléments clés qui vont être justement décisionnels dans votre prescription. Tout d'abord, au niveau de la résistance mécanique. L'inécore fibré est un inécore qui donne une bien meilleure résistance mécanique que les différentes reconstitutions directes qu'on peut réaliser dans le cadre de la fameuse technique avec un tenon fibre de verre ou fibre de carbone et un composite et un corps build-up. Vous avez sur cette diapositive du haut une colonne de gauche où vous voyez en fait la reconstitution corona-radiculaire avec un tenon fibré qui arrive aux alentours de 700 000, alors que le numéris, le numéris GF, est quasiment au double, à plus de 1 million, 1 million 2 de résistance. Donc, on a une pièce prothétique qui assure justement cette jonction corona-radiculaire avec une véritable résistance mécanique et c'est évidemment très important pour nous. Et pour autant, le module d'élasticité est très proche du celui de la dentine, celui de la dentine, c'est ce que vous voyez sur la diapositive du bas. Et ça, c'est très important parce que c'est ce module d'élasticité qui permet d'assurer une certaine forme de résilience et qui permet d'assurer en quelque sorte une intégration anatomique et même une intégration, j'ai envie de dire, physiologique de la pièce à l'intérieur de la racine. C'est fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre de protéger, en tout cas d'éviter au maximum, les fêlures et les fractures qu'on a sur une dent qui a subi des reconstitions corona-radiculaires. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un inécor monoradiculé, il n'y a pas de clavette. J'ai envie de dire, quelque part, c'est mieux parce que de toute façon, quand on est endoconscient, on n'est quasiment plus même de clavette dans les inécorps. Et toujours dans cet esprit d'être endoconscient, le matériau qui assure cette résilience permet justement d'absorber en quelque sorte exactement la même élasticité, ce même module d'élasticité qu'a notre dentine. Alors, vous voyez sur la diapositive du bas, le numériste s'inscrit tout près de la dentine dans le module d'élasticité et très nettement inférieur aux différents alliages métalliques, que ce soit le nickel chrome ou le cobalt chrome, des inécorps métalliques classiques. Donc, on s'inscrit là aussi dans les recommandations académiques du respect du tissu dentaire et du tissu radiculaire. Nous allons rentrer maintenant un petit peu dans le détail du protocole, du protocole de collage. Donc, quand vous allez commander en fait le kit, le numériste kit, c'est-à-dire le kit de collage de chez Itena, vous allez voir que ça s'est simplifié et on rentre maintenant dans des protocoles qui sont simplifiés. Parce que c'est vrai, on le sait, il faut être honnête avec, enfin, il faut tous être honnêtes. Le collage, c'est un frein, c'est un véritable frein. Un frein parce que le protocole était fastidieux, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, il s'est beaucoup simplifié. Et puis également un frein parce qu'il y a cette histoire d'isolement du champ opératoire et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure si j'ai vu. Alors, de quoi est composé votre kit de collage ? Eh bien, tout d'abord d'un gel d'acide phosphorique à 37%, donc un mordonsage classique. Voilà, donc vous avez un petit embout qui se met sur votre seringue, qui est particulièrement bien fait parce qu'il est très fin, donc il permet de rentrer de manière très précise à l'intérieur de votre canal, de l'entrée canalaire que vous avez préparée. Un silane, donc silanisation classique. Alors, le silane, je vous rappelle, c'est fondamental dans les collages, quels que soient les collages que vous faites, parce que ça va permettre de déposer une couche justement pour que, sur la fibre, sur la fibre de verre, pour que justement les différents produits de collage et de bonding en particulier puissent se fixer. Donc, la silanisation est fondamentale. Vous silanisez l'inécor, comme vous silanisez d'ailleurs une couronne monolithique, full zircone ou ce que vous voulez, que vous allez coller. La silanisation est toujours une étape fondamentale. Le bonding, proprement parlé, un système en deux temps, un système automordant sans avec un primer, c'est le flacon bleu que vous avez à l'écran, et un système, le flacon A bleu, et le flacon B qui est donc le système bonding. Voilà, on commence par le A, le primer, puis le bonding. La petite nouveauté, c'est l'activateur du bonding. C'est en fait, permet de mélanger au bonding pour pouvoir optimiser votre bonding, en particulier dans les zones difficiles d'accès au niveau du rayon lumineux, comme le canal. On verra tout à l'heure, il suffit de mélanger, on verra comment l'utiliser, mais il suffit simplement de mélanger une goutte du bonding B et une goutte de l'activateur. Et enfin, la seringue de colle classique, avec des embouts, en particulier un embout particulièrement fin, qui va nous permettre de rentrer en intérieur du canal. Donc, on reprend rapidement, système Quick Bond et un bond activateur, un primer automordant sans, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bonding rapide, le Quick, Quick Bond, donc un bonding en application rapide, et un activateur qu'on va mélanger au bonding lorsqu'on préparera le canal. Donc, sur votre plan de travail, vous mettez, on va commencer à la partie pratique. Donc, vous vous mettez en place, vous recevez immédiatement du laboratoire votre ligné corps fibré et votre couronne, voilà, qui sont là. Dans ce cas-là, vous, bien sûr, ligné corps fibré, vous allez tout de suite, le voici, il est là, j'ai mis un petit stick pour le manipuler. C'est très important de le manipuler avec un petit stick et pas de le manipuler avec une pince parce que vous risquez d'écraser les fibres. Donc, manipulation avec ce petit stick. Vous le recevez du laboratoire, évidemment, vous le mettez à tremper dans une solution d'alcool et vous séchez rapidement. Et puis, vous allez l'essayer en bouche, vérifier son adaptation, vérifier que tout va bien. Voilà, donc, on l'essaye en bouche, il s'adapte parfaitement et vous essayez également votre couronne, voilà, qui s'adapte également parfaitement. Alors là, c'est l'assistante, en général, qui va préparer ligné corps. Donc, le protocole, en fait, je vais vous le faire, mais en général, c'est l'assistante qui peut le faire, la préparation de ligné corps. Donc, voici notre ligné corps, d'accord ? Et une fois qu'on l'a donc désinfecté à l'alcool, une fois qu'on l'a donc séché avec un petit filet d'air sec, alors on va démarrer la silanisation. Alors, la silanisation, voilà, le silane, si tu veux bien ouvrir le silane, s'il te plaît. et tu me mets une petite coupe, voilà, parfait. La silanisation, c'est donc une étape assez rapide. Il suffit de déposer, en fait, avec votre applicateur, le silane dans l'intérieur de la pièce. Voilà, je pense qu'on le voit bien. je vais vérifier en même temps sur la caméra. Vous placez votre silane, une vingtaine de secondes. Alors, une vingtaine de secondes, vous attendez, on peut également mettre un petit filet d'air, histoire de bien étaler notre silane. Et voilà, ligné corps fibré est silanisé. Vous voyez, l'étape est relativement simple. On va donc passer maintenant au collage proprement dit, en tout cas, la préparation pour le collage de ligné corps. Donc, le premier produit, le produit A, bien entendu, voilà, donc le primer. Donc là aussi, on va mettre une petite goutte. Je vais la mettre ici. Merci. Voilà, on a une instance de choc ce matin pour venir mêler. Et voilà, tac, vous placez votre primer. Donc, le primer doit, en fait, être pénétré à l'intérieur des fibres, autant que possible à l'intérieur des fibres de notre inné corps. Donc, pas hésiter à l'appliquer et appliquer une petite force, justement, pour qu'il pénètre. Donc, tout le long du tenon, bien entendu, et également dans l'intrador. 15-20 secondes environ d'application. Un petit filet d'air pour bien étaler votre primer. Et on attaque donc le bonding. Voilà. Voilà. Ici, c'est prêt. Après. Donc, application. Donc, c'est toujours, cette étape est faite en général par les assistantes. Une fois que vous avez essayé votre inné corps en bouche, eh bien, vous remettez l'inné corps à l'assistante qui va donc préparer délicatement les différents produits et les différentes couches. Alors, le bonding, on recommande de le mettre en deux couches. Donc, vous faites une première couche comme je viens de faire. Un petit filet d'air. Vous avez vu, il ne s'agit pas de sécher fort. C'est vraiment un petit filet d'air. Et là, vous attaquez donc. Vous remettez un petit peu de bonding. Alors, je pense qu'on voit bien. Et on étale et on va photopolymériser pendant une bonne vingtaine deux secondes. Moi, j'aime bien photopolymériser 20 secondes, 20 à 30 secondes. Voilà. Donc, la photopolymérisation, la préparation du silane. Je reprends les étapes rapidement. Vous silanisez le primer. 15 secondes. Vous remettez, vous mettez après, vous séchez un petit peu, vous mettez la première couche de bonding, vous reséchez, deuxième couche de bonding et vous photopolymérisez. et le lean-le-corps fibré est prêt à être collé. C'est une étape réalisée par votre assistante. Maintenant, nous allons passer à l'étape proprement parlée qui est l'étape canalaire. On va travailler maintenant en bouche. Vous avez essayé votre lean-le-corps, il fonctionne bien, vous avez fait une radio de contrôle, tout va très bien. Alors là, maintenant, nous allons en bouche réaliser la préparation canalaire. On va commencer bien entendu par l'éching. Je vais me donner un petit verre d'eau s'il te plaît. On dépose l'éching tout d'abord sur les mains et puis après la dentine. au total 30 secondes, entre 20 et 30 secondes. On dépose l'éching, moi j'aime bien le déposer très lentement, je commence toujours par les mains et puis après je rentre dans la dentine et vous rentrez grâce à cet embout qui est livré avec le dento-hetch et en fait vous rentrez très facilement à l'intérieur du canal et là on va le et après vous allez donc rincer alors là c'est bien entendu on va faire ça avec les moyens du bord mais peut-être essayer avec ma seringue aussi. voilà voilà et là donc vous séchez alors là c'est très important l'étape du séchage il s'agit de sécher sans dessécher comme j'aime bien dire donc en fait vous mettez des petits gouttes et un petit truc je vous invite à prendre des cônes de papier des cônes de papier dans l'eau classiquement et là vous prenez vos cônes de papier stériles j'aime bien moi les couper et vous allez appliquer le cône de papier à l'intérieur même du canal et vous voyez ça retire on le voit bien là peut-être on le voit bien on voit le bleu ça retire vraiment l'intégralité de l'etching en général il faut reproduire la manipulation deux à trois fois deuxième cône de papier là déjà on voit qu'il est quasiment sec et le troisième sera le dernier voilà donc l'etching est terminé on a fait un séchage sans dessécher ça c'est très très important et maintenant on va pouvoir passer donc au bonding et au primer bonding aux différents collages alors on va reprendre voilà ici très bien donc notre primer en application on commence j'aime bien commencer par le canal et vous n'hésitez pas à bien appliquer et même à frotter un petit peu avec la brossette pour que le primer pénètre à l'intérieur des tissus dentinaires une quinzaine de secondes d'application pour mettre encore un petit peu bien à l'intérieur également de notre cavité et un petit coup de séchage voilà très léger pas plus que ça vous voyez c'est largement suffisant le primer est terminé on va passer maintenant au bonding et là donc nous allons mélanger les deux produits le bonding B qu'on a déjà utilisé tout à l'heure par l'assistante quand elle l'a mis sur l'intrado de l'hymne décor donc tu vas mettre une petite goutte au milieu s'il te plaît voilà tu as mis deux gouttes alors on va mettre deux gouttes d'activateur je vais vous mettre là pour aller bien une et deux c'est parfait on prend une nouvelle brossette vous mélangez pendant quelques secondes vous savez il faut essayer de travailler à l'abri de la lumière autant que possible alors là pour la démonstration j'ai enlevé volontairement la petite protection orange qu'on a et vous placez donc votre bonding avec son activateur tout d'abord à l'intérieur du canal puis dans la cavité d'accès dans l'intrado de la dent voilà et vous n'hésitez pas vous voyez à appliquer avec votre votre petite brossette à bien appliquer le produit c'est une étape qui est mine de rien assez longue on a tendance à aller très vite et en fait il faut quand même compter 20 à 25 secondes d'application du bonding première couche on étale avec notre l c'est la l et je remets une seconde couche voilà toujours pareil on démarre du canal et je remonte le long des parois voilà et là on photopolymérise donc 20 secondes d'alice s'il te plaît 20 secondes à ce stade vous avez fini la préparation il ne reste plus qu'à mettre la colle donc vous voyez c'est quand même relativement simple et ça va comme on vous l'a dit très vite donc vous photopolymérisez 15 à 15 à 30 secondes voilà et là donc nous allons maintenant utiliser notre colle Total Serum donc vous voyez j'ai placé volontairement un petit embout qui permet en fait de rentrer et de se positionner directement à l'intérieur du canal je vous le montre en démonstration et là vous n'avez plus qu'à injecter je pense que vous voyez la colle qui arrive voilà et elle sort du canal et là on en rajoute un tout petit peu et vous remanipulez après l'inlecore sur lequel on peut placer un petit peu de colle sur les bords vous repositionnez votre inlecore en bouche comme ceci tac voilà je vais essayer de pas mettre mes doigts pour qu'il s'est bien avoir vous enlevez tout de suite des petits excès de colle petite page s'il te plaît voilà et là je demande à mon assistante de protopolymériser pendant quelques secondes là où tu peux c'est parfait voilà c'est bon simplement pour figer la colle je reprends une sonde c'est bon vous voyez bien je reprends une sonde et vous voyez on peut enlever très facilement les premiers excès de colle et là mon inlecore ne bouge pas parce qu'il a été figé grâce à la lampe voilà si tu peux à nouveau rephotopolymériser pour le coup en lingual voilà c'est très bien un petit peu plus près c'est parfait c'est tout je vois pareil là je je m'attèle en fait à enlever déjà les premiers excès de colle qui s'enlèvent facilement bien sûr j'ai de la chance il n'y a pas de gencives là donc ça ne saigne pas parce que c'est vrai que quand ça saigne c'est un petit peu plus délicat mais si le champ est propre et sec et bien ça nous permet on peut quand même travailler à l'abri de la salive et c'est quand même très agréable voilà là maintenant l'inlecore il est bien en place on va photopolymériser pendant au moins 40 secondes vas-y je te laisse photopolymériser en général c'est 40 à 60 secondes les trois faces et votre inlecore est collé alors on a évoqué tout à l'heure comment travailler dans un champ dans un champ sec alors bien sûr si on peut mettre la digue c'est plus facile mais seulement voilà si on fait un inlecore a priori c'est que la dent est quand même assez délabrée et si la dent est délabrée c'est très difficile de clamper et de se mettre en sous-gingival alors moi je vous donne un autre petit truc là tout simple ce que j'aime bien faire là on a collé donc une dent 36 c'est que je pose un clan à ailettes au niveau de la dent numéro 37 et grâce aux ailettes je vais mettre deux rouleaux de coton salivaire sous les ailettes donc le clan et les cotons salivaires vont me permettre d'isoler surtout quand c'est une dent du bas c'est important d'isoler mon champ et je vais pouvoir travailler à l'abri de la salive et je vais pouvoir travailler justement sans être gêné également par les mouvements de langue ou éventuellement les réflexes des patients donc le clan il suffit de poser votre clan ici voilà vous posez votre clan ici là c'est le retour du clan les ailettes sont ici et ici en vestibulaire et en linguale deux rouleaux de coton salivaire et vous avez un champ qui est isolé et c'est déjà très 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 acceptable et vous n'avez pas à poser la digne voilà l'île des corps est collée il ne reste plus qu'à coller la couronne alors ça bon j'ai envie de dire c'est du classique alors la préparation de la couronne ça va être tout d'abord un acide qui va être positionné un acide fluorique qui va être positionné dans l'intrado de votre couronne on va le laisser 90 secondes là aussi c'est un travail qui est préparé par l'assistante une fois que l'acide a été mis on rince on sèche on silanise comme tout à l'heure donc vous remettez vous reprenez le silane vous remettez une petite une petite brossette vous mettez votre silane et vous silanisez l'intrado de votre couronne je vais essayer de le mettre comme ça pour vous piquer voir voilà donc vous silanisez tranquillement pareil c'est une vingtaine de secondes donc encore une fois cette étape peut tout à fait être préparée par votre assistante voilà moi j'aime bien étaler un petit peu mon silane avec un petit un petit peu d'air et puis vous prenez votre tube de colle Total Serum de chez Itena vous remettez un embout neuf bien évidemment sinon ça ne marchera pas donc là je mets un embout spécial intrado couronne je vais essayer de le faire comme ça voilà vous mettez votre colle bon ça je pense que je ne vous apprends rien et vous repositionnez votre couronne voilà elle rentre parfaitement vous voyez adaptation tac qui a donc été usiné par le laboratoire Croncerem vous l'insérez parfaitement on enlève immédiatement les premiers excès petite lingette s'il te plaît petite lingette on fiche vas-y s'il te plaît si tu peux voilà si tu peux s'autopolymériser quelques secondes c'est parfait alors j'ai une petite curette c'est cassi enfin une petite curette de paro la sphane c'est cassi ce que j'aime bien utiliser justement voilà vous sentez le bruit c'est très pratique ça permet d'enlever très facilement voilà les excès de colle bien sûr il faudra passer également le fil dentaire voilà vous voyez c'est bon sur le plan technique c'est pas évident je profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe technique en particulier Victor qui a fait un travail formidable dans les préparations de ce webinaire pour que justement vous puissiez avoir une image de bonne qualité voilà je te laisse photovolumériser si tu veux bien la chertaline la couronne voilà et notre patient est donc couronné voilà le collage est donc terminé vous voyez c'est pas si long que ça c'est c'est assez facile surtout c'est complètement sécurisé on a bien travaillé on a fait un protocole dans les règles de l'art et puis grâce à ces produits qui sont efficaces compétents et faciles à utiliser finalement vous pouvez être vous aussi à l'aise dans le collage comme je le suis ici même dans mon cabinet dans mon quotidien ici même voilà donc c'est terminé pour cette partie pratique je vais donc maintenant redonner la parole à Aurélie du laboratoire Cronceram merci beaucoup Aurélie de nous avoir fait l'honneur d'être présente avec nous je vais vous laisser la parole et puis je vous retrouve tout de suite après Patricia peut-être voudra dire aussi un petit mot du laboratoire de la société ITENA et après je répondrai bien entendu à toutes vos questions Thierry un grand merci pour cette démonstration on espère que ça vous a plu si vous avez envie vous-même de venir tester ce collage d'inaccord fibré et sa couronne on vous propose avec ITENA GACD et le docteur Lachkar de nous rejoindre en Alsace le 7 octobre à partir de 14h pour un TP en direct où vous pourrez vous-même manipuler les produits ITENA et vous entraîner justement à ces techniques de collage ce que je propose c'est maintenant à Laura pardon et à Patricia de prendre le relais et de traiter un peu toutes les questions que vous avez pu vous poser pendant ce webinaire en direct est-ce qu'il y avait des questions Patricia je te laisse prendre le relais oui 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 tout à fait on a on a quelques questions on a le docteur Cédric Micheli qui nous demande si on peut utiliser du Total SEM à la place du Total Seram on a ces deux produits dans la gamme ITENA alors Thierry si tu veux répondre je te laisse volontiers répondre on a perdu Thierry je suis là je suis là peut-être Laura tu veux d'abord donner déjà ton point de vue en tant que responsable ITENA puis après je donnerai mon point de vue en tant que praticien oui ok donc sur ce type de collage en effet vous pouvez tout à fait utiliser ou l'un ou l'autre en principe quand c'est quand c'est un collage sur du métal on préconise le Total SEM et quand c'est un collage sur de la céramique on propose le Total Seram en fait la grosse différence c'est que dans le Total Seram il y a un primer donc ça potentialise l'adhésion mais dans ce cas de figure là sur fibre de verre céramique on peut tout à fait utiliser le Total Seram voilà j'ai rien à résouter moi j'aime bien le Total Seram parce que c'est justement bien pensé de la part de la société Ithena céram comme céramique donc pour mes assistantes c'est facile on fait de la céramique on pose la céramique l'inécor fibré il est associé finalement à une forme de céramique dans l'esprit des assistantes donc elles sortent le plateau voilà ce qui est important c'est d'impliquer les assistantes dans notre protocole c'est pour ça d'ailleurs je rebondis sur l'invitation que vous avez fait proposé tout à l'heure Aurélie du laboratoire Chrone Seram vous pouvez également venir avec vos assistantes et je vous invite d'ailleurs à venir avec vos assistants parce que ça leur permettra à elles aussi d'être à l'aise avec la manipulation des produits et là on sera en présentiel évidemment on sera en mois d'octobre c'est une saison qui est très agréable donc c'est vraiment vous êtes vraiment les bienvenus pour cette journée de formation il y a très peu de place par contre donc vous inspirez très peu alors il y a d'autres questions comment déposer un inécor fibré quand c'est nécessaire oui alors ça c'est une bonne question c'est une question enfin l'autosier c'est une bonne question mais ça c'est une question qui est très intéressante c'est d'ailleurs une question qui revient très souvent comment est-ce qu'on peut déposer le inécor fibré et comment ? alors en fait ça se dépose assez facilement le protocole est très simple et bien plus facilement d'ailleurs qu'un inécor en métal que ça soit bien clair et même si on peut faire une petite comparaison avec un recondition corona radiculaire c'est aussi plus facile de le déposer alors ce que je vous invite à faire d'abord c'est d'avoir des aides optiques ça c'est vrai que c'est important de travailler avec des loupes au moins des loupes à deux et demi parce qu'on est quand même dans la précision ça vous l'avez compris donc ça c'est vraiment pour moi c'est fondamental dans notre métier aujourd'hui c'est très difficile de travailler sans loupes et pourquoi les loupes ? parce que justement vous allez pouvoir en fait détourer avec une fraise très très fine vous allez détourer au niveau de la jonction et vous allez donc tailler un petit peu votre inécor fibré et sans abîmer bien entendu les parois dentaires vous allez détourer comme ça 4-5 fois une fois que ça a été détouré en fait vous allez finalement retirer le joint de colle alors il suffit de prendre un insert ultrason alors surtout ne pas le mettre en position trop forte vous laissez un insert en position intermédiaire et vous allez il ne faut pas que ce soit trop fort pour ne pas provoquer justement des fêlures au sein de votre ou des fractures même au sein de votre dent et vous allez passer en fait votre insert ultrason et là vous allez voir que très vite la pièce va se mettre à bouger et alors vous pouvez prendre une petite pince forte pièce ou vous pouvez prendre un petit dépose couronne très délicatement et là vous allez retirer très facilement il va venir d'un bloc et il va se retirer j'en ai retiré beaucoup parce que je fais beaucoup d'endo donc j'ai dû faire des reprises de traitement donc j'en parle vraiment en connaissance de cause et donc c'est très facile c'est plus facile que la reconstitution avec un tenon fibre de verre parce que là on est obligé d'enlever l'ensemble on va tailler finalement dans le composite bulle donc on va tout retirer pour arriver jusqu'au tenon sans abîmer le tenon et après c'est tout un là aussi il faut travailler souvent je le fais sur le microscope pour vraiment bien détourer autour du tenon et pouvoir faire sortir le tenon c'est plus difficile alors on a une autre question pourquoi essayer séparément l'île les corps puis la couronne pourquoi les essayer séparément ou les sceller séparément je n'ai pas compris la question c'est le docteur Patrick je ne vois pas son mot pourquoi essayer séparément l'île les corps puis la couronne alors moi si je peux me permettre Thierry moi j'ai vu déjà en cabinet où en effet le praticien ne faisait pas en deux temps comme toi il scellait d'abord l'île les corps il mettait la couronne sur l'île les corps et après il mettait l'île les corps dans le canal nous c'est pas ce qu'on recommande voilà c'est qu'on recommande de ta pratique je veux bien avoir ton avis de praticien sur cette question non je préfère le faire dans cette méthode là après au niveau de l'essayage on peut tout à fait essayer l'île les corps je parle bien de l'essayage on va essayer l'île les corps en bouche on va essayer séparément la couronne en bouche et après on peut mettre les deux en même temps pour vérifier que tout fonctionne parfaitement j'ai envie de vous dire franchement ça dépend de la qualité de votre prothésie de votre laboratoire de prothèse si vous êtes moi je suis très très à l'aise avec un laboratoire comme Crohn Serra qui travaille sur du 20 micron donc l'étape de l'essayage est fondamentale mais ça va tout seul 99,9% des cas l'essayage est parfait la couronne est parfaite je fais une radio par contre j'aime bien de faire une radio d'abord j'aime bien avoir la radio dans mon dossier ça c'est important puis voilà ça permet même de justifier qu'on a fait un une écore donc ça aussi c'est important donc je fais ma radio une vérification j'aime bien regarder où se trouve mon tenon par rapport à mon d'obturation de butard d'obturation canalaire mais voilà je sais par contre oui il est préférable le protocole c'est quand même vous collez l'inécore vous enlevez les excès puis après vous collez la couronne coller les deux en même temps c'est un petit peu c'est un petit peu limite quand même alors les participants ont noté aussi que tu n'avais pas traité l'extrado de l'inécore en effet ce n'est pas utile non ce n'est pas utile absolument non ce n'est absolument pas utile le collage de la couronne sur votre inécore en traitant l'intrado de la couronne et avec le produit avec une colle performante comme le Total Serum ce n'est pas du tout utile de préparer l'extrado l'extrado de l'inécore absolument alors là on a une question un peu plus produit Samir nous dit que c'est dommage que le bonding et le composite d'ITENA ne soit pas en dual alors le bonding pour le rendre dual il faut lui mettre son activator et le devient la colle composite elle l'est donc voilà et donc Samir si ce n'est pas clair pour vous vous pouvez toujours nous faire un petit mail sur notre boîte contact sur le site ITENA et on vous enverra les fiches produits où on détaillera un petit peu plus la réponse est-ce que Thierry on peut être amené à réaliser des retouches sur l'inécore est-ce que c'est possible et est-ce que c'est facile oui bien sûr s'il y a un problème d'adaptation entre la couronne et l'inécore et que vous avez besoin de retoucher votre inécore il n'y a absolument aucun problème de la même manière que vous pouvez le faire avec un inécore en métal c'est la même chose il faut bien comprendre qu'on est dans l'inécore mais on est dans l'inécore moderne donc tout ce qu'on avait l'habitude de faire avec un inécore en métal on peut le faire avec un inécore fibré on gagne l'atteinte on gagne la biocompatibilité on gagne également la résilience donc ça c'est fondamental on en a parlé tout à l'heure pour justement prévenir les risques de fractures ou même de fêlures au niveau de vos racines donc on assure une pérennité de la dent c'est tout l'intérêt de la fibre de verre qui est un matériau extrêmement résistant mais souple ce qui permet justement le type de retouche c'est un matériau qu'on connait nous depuis très longtemps on manipule les fibres de verre depuis déjà plus de 30 ans et on en est très très satisfait on est là dans un on va dire dans une performance on performe le matériau mais les fondamentaux du matériau on les connait depuis déjà plus de 30 ans on a une question sur pourquoi avoir polymérisé l'adhésif sous l'inécor et pas dans l'intrado de la couronne pourquoi avoir polymérisé sous l'inécor c'est-à-dire dans le canal en fait on est dans le protocole du collage on a donc le protocole de ce qu'on doit faire nous en bouche d'accord et ce que doit faire l'assistante de son côté dans le protocole de collage en bouche on doit préparer impérativement etching bonding alors dans le canal vous mettez votre activator de manière à ce que votre bonding vous allez le rendre encore plus performant vous allez l'optimiser et vous allez pouvoir après protopolymériser votre bonding donc on travaille en bouche l'assistante travaille de son côté primer bonding activator avec bonding protopolymérisation etching etching etc je vous avais dit tout à l'heure voilà le protocole classique absolument alors il y a Kevin qui nous demande si on peut utiliser un adhésif universel alors oui bien évidemment en ajoutant en ajoutant l'activateur toujours nous on le préconise en deux étapes pour plus de pour sécuriser l'adhésion mais on peut le faire avec l'analyse universel moi je suis très à l'aise dans les deux étapes j'ai du mal après c'est une question personnelle pas forcément que j'ai raison mais j'aime bien cette manipulation l'objectif du TP d'aujourd'hui c'était de vous montrer qu'en 8 minutes on peut le faire vous voyez des fois excusez-moi mais des fois les sociétés commerciales elles sont là pour essayer de nous vendre le tout plus vite le tout en un le 4 en un le 5 en un bon l'application d'un primer c'est 20 secondes ça nous permet vraiment de bien appliquer le primer vous voyez je l'ai vu vous avez dû le voir dans la démonstration j'ai même dépassé les 20 secondes volontairement parce que il ne s'agit pas de travailler avec une montre il s'agit vraiment de bien appliquer le produit la qualité en fait la qualité aujourd'hui du collage elle est praticien indépendant franchement quand on est sérieux dans notre protocole quand on a notre plateau préparé quand on a une assistante qui est bien formée et bien vous allez gagner du temps et votre collage il sera vraiment impeccable donc c'est vraiment praticien indépendant si vous allez très vite et vous mettez une pompe à salive et en même temps vous préparez vos bonding et puis et puis vous séchez d'un autre côté enfin bon et la salive est là-dedans évidemment le collage ce sera facile évidemment tout va se décoller alors entre deux questions Thierry il y a des gens qui sont au site donc je te le dis c'est sûr c'est toujours plaisir on a une question là qui touche un peu moins le collage on a une question sur l'évaluation de la longueur du tenon donc c'est pareil ça c'est au niveau de l'empreinte je te laisse répondre les principes les principes du tenon sont les mêmes que ce soit un innécor en métal ou que ce soit un innécor en tenon fibré c'est à dire qu'il faut que votre tenon soit à peu près de la même hauteur que la couronne que la reconstitution coroner que vous allez faire derrière donc tout va dépendre de ce qui reste de votre dent et on est exactement dans les mêmes dans les mêmes principes dans les mêmes principes qu'un innécor traditionnel on a changé de matériaux mais les principes fondamentaux sont les mêmes et si c'est une question pour aller prendre la longueur du canal avec une caméra une empreinte optique il faut un scan post un scan body absolument il suffit de placer un scan body à l'intérieur du canal et puis vous enregistrez c'est extrêmement facile alors là pour le coup le flux numérique va vous donner une précision meilleure parce que là pour le coup vous allez enregistrer depuis votre caméra immédiatement l'anatomie canalaire on respecte totalement le principe de l'innécor anatomique et vous allez l'envoyer au laboratoire qui va donc recevoir immédiatement le flux donc il n'y a aucune perte de précision alors que si vous faites une empreinte traditionnelle et bien le laboratoire va couler votre empreinte donc il y a une perte liée au plâtre il y a une perte également liée au matériau d'empreinte lui-même avec le temps de transport voilà donc c'est vrai que le flux numérique pour justement assurer cette précision aujourd'hui est au top merci pour ton aide Thali voilà je salue mon assistante qui s'en va alors on a une question sur la société qui fait des scan body pour tenons compatibles avec ExoCAD c'est ExoTec en fait le logiciel ExoCAD nous décors fibrés plus dedans oui mais c'est les scan body c'est ScanPost donc c'est ExoTec moi c'est ExoTec mais là là j'avoue que je suis navrée pour le docteur Micheli qui nous écoute mais alors Itena malheureusement ne propose pas de ScanPost encore dans sa gamme mais après ça va être Scan Body des Scan Body non mais c'est pas utile que ça soit présenté par la société il est utilisé pour réaliser un Inley Core donc c'est une pièce qui va être compatible avec le système de caméras optiques par exemple le premier qui avait sorti ça c'était TreeShape avec le Trios ils étaient novateurs dans le système parce que justement c'était les premiers qui pouvaient faire un enregistrement du canal pour pouvoir réaliser un Inley Core encore une fois Inley Core là on est en train de parler du choix du matériau de Inley Core mais la technique est exactement la même alors aujourd'hui ça s'est reproduit il y a d'autres systèmes de caméras qui permettent également la médite et d'autres enfin donc tout ça après on rentre dans le flux numérique mais le principe est le même le principe reste que vous allez enregistrer avec un Scan Body vous allez enregistrer votre canal et vous allez donc envoyer au laboratoire dans votre fiche une demande de réalisation d'un Inley Core en métal si vous voulez rester sur du métal ou comme on vous l'invite aujourd'hui à passer sur le fibré avec le numériste bien sûr il faut regarder avec votre laboratoire de prothèses aussi je pense qu'aujourd'hui une bonne partie des laboratoires de prothèses sont équipés mais voilà on vous a présenté justement le laboratoire Croncerin qui travaille sur toute la France et donc qui travaille avec les poursiers et qui est tout à fait à même de vous les réaliser Inley Core plus Couronne dans la même séance vous aurez les deux pièces comme là ce que je vous ai montré vous allez recevoir et votre Inley Core et votre Couronne quel que soit le Imax j'ai vu des questions posées sur les différentes Couronnes il y a Imax Zircon Ceramocéramique c'est le choix de la prothèse que vous allez choisir moi j'adore cet exercice de webinaire avec l'interactivité que ça génère le docteur Brouillère qui a largement participé aux questions te félicite et nous souhaite à tous un bon week-end merci la performance des caméras fait qu'aujourd'hui les profondeurs de champ sont suffisantes ça c'est intéressant j'ai une question aussi au sujet des des zones alors là ça cite la concurrence donc bon en attendant n'importe quel matériau peut être scellé sur un Inlecorphybride que ce soit de la céramique hybride que du composite que de la céramique vitreuse que de la Zircon donc voilà entièrement entièrement compatible entièrement compatible je confirme et fortement recommandé c'est le but aujourd'hui c'est d'essayer de se former pour aller pour aller justement sur ces sur ces nouveautés vous savez ce qui est intéressant moi je fais une petite parenthèse c'est que j'aime bien avant de coller présenter à mon patient le travail qui est arrivé du laboratoire donc là vous avez vu chez Pronseram ça arrive avec des modèles qui sont imprimés donc ça aussi je leur explique on travaille sur des modèles qui sont imprimés d'une imprimante donc 3D je leur montre à quoi va ressembler la pièce qu'ils vont avoir dans leur bouche parce que finalement les patients ils ont quand même envie de voir ils ont envie de comprendre et c'est vrai que quand on le faisait avec des pièces en métal il y a quand même un côté ah bon c'est du métal ça ne va pas se voir docteur non non ce qui n'était pas ça ne se verra pas trop mais voilà c'est du métal là on est dans la dentisterie sans métal donc dans la biocompatibilité on a de plus en plus de questions qui est de nos patients et c'est très bien ça nous challenge en même temps sur la biocompatibilité également sur les cols on n'en a pas parlé aujourd'hui mais qui sont sans bifesphénol etc donc là aussi des cols qui sont de plus en plus performantes en particulier au niveau de la toxicité la Etena s'inscrit parfaitement justement dans cette gamme de produits on va dire biocompatibles au maximum et ça c'est très important je pense que nous en tant que praticiens on se doit de donner un maximum de produits de qualité tant sur la colle que sur la prothèse et c'est vrai que c'est important les patients le voient et ils en sont voilà ils sont très reconnaissants alors si en plus vous êtes équipé d'une caméra optique c'est clair que les gens sont subjugés en général de voir comment l'empreinte et la précision je crois que c'est aussi important pour nous ça je le dis entre nous même si on est nombreux aujourd'hui c'est important entre nous de bien maîtriser aussi le côté de la fabrication que ça soit des sociétés ou que ça soit des laboratoires de prothèse parce que ce sont des questions que souvent les patients nous posent et donc il faut savoir il faut être capable d'expliquer comment fonctionne un usinage comment fonctionne la fabrication d'une couronne par exemple pour ceux qui désireront s'inscrire au TP du jeudi 7 octobre et bien vous serez sur place dans le laboratoire l'intérêt c'est aussi de pouvoir visiter les lieux du laboratoire vous mettre en face des ingénieurs parce qu'aujourd'hui ce sont des ingénieurs qui sont derrière les machines de poser vos questions aux ingénieurs et finalement de voir à quoi ressemble une usineuse à quoi ressemble un four à céramique et de la même manière maîtriser également les composants de nos collages et pouvoir répondre à ces questions liées aux toxicités ce sont des questions qui sont de plus en plus reprises dans les réseaux sociaux de nos patients et on doit être capable de répondre aussi à ces questions voilà et pour compléter voilà tous les produits sont les produits qu'on m'a cité là dans une question sont compatibles avec les corps fibrés alors je pense avoir été au bout des questions j'espère ne rien avoir oublié il reste 4 minutes dans ce dans cette présentation je pense que voilà chacun va retourner à ses obligations sachez que notre partenaire GACD vous propose une offre commerciale si l'achat des produits vous intéresse et que Croncéram propose également une remise sur les solutions prothétiques et celle de l'Inlecor qui a été proposée aujourd'hui je tiens à remercier l'ensemble des participants donc vous praticiens qui avez pris de votre temps pour écouter le docteur Thierry Lachkar à GACD pour avoir organisé et de manière parfaite comme d'habitude ce type d'événement et au laboratoire Croncéram pour son soutien pour l'usinage des éléments prothétiques voilà tout a été fait dans les règles de l'art et on était vraiment très contents de participer à cet événement avec vous aujourd'hui merci à tous et n'hésitez pas à vous inscrire au TP en Alsace le 7 octobre et à très bientôt pour une nouvelle intervention de nous tous merci à vous merci de m'avoir invité et puis merci à tous mes confrères et consoeurs d'avoir accepté de m'écouter pendant presque une heure voilà je suis content on a respecté le timing il est 14h50 il est 13h58 c'est parfait merci Thierry et tu as eu de nombreux messages de félicitations donc on recommence quand tu veux je suis là pour aucun problème avec grand plaisir merci beaucoup bonne journée à tous et bon week-end pour ceux qui prennent un week-end merci à tous